J'ai 26 ans, et j'ai eu aussi le privilège de naître dans une famille chrétienne et donc d'aller à l'église depuis que je suis bébé. Et de mes souvenirs, j'ai toujours beaucoup aimé aller à l'église. Je prenais beaucoup de plaisir dans les activités qui étaient proposées. Et voilà, j'aimais sincèrement Jésus. Avec mon coeur d'enfant, je me souviens que je le priais tous les soirs. Ensuite est venue la période de l'adolescence. Et là les choses sont devenues un petit peu plus compliquées pour moi. Déjà de par le fait que je devenais adolescente, que je grandissais, je me posais de plus en plus de questions. Et en plus de ça, je vivais des choses qui n'étaient pas très faciles à la maison. La relation entre mes parents se détériorait vraiment beaucoup. Et malheureusement, avec ma maman et mes deux soeurs, on vivait toutes sortes de violences à la maison. Et en même temps que tout cela se passait, on continuait d'aller le dimanche à l'église. Avec un grand sourire. Un grand sourire. Voilà, on passait un petit peu pour une famille parfaite. Et on semblait que nous étions une famille parfaite. Et ça me... C'était encore plus difficile pour moi parce que j'avais cette impression d'hypocrisie. Ça troublait vraiment mon coeur, en fait, de voir la différence entre ce que je vivais à l'église le dimanche et puis ce que je vivais après une fois qu'on rentrait à la maison. Et donc, j'ai vraiment mis un mur entre moi et Dieu. Beaucoup de colère grandissait en moi. Et au bout de tout cela, mes parents ont divorcé. Et le divorce n'a pas été non plus facile, ça a été long, éprouvant. On a même dû passer par la justice, les tribunaux de la jeunesse. Et puis, au bout de tout cela, mon père finalement nous a complètement abandonnés, moi et mes sœurs. Et du coup, je me suis retrouvée avec ma maman et mes deux sœurs. On était très fragilisés de tout ce qu'on venait de vivre. Et suite à tout cela, nous avons juste arrêté d'aller à l'église. J'ai mis Dieu dans un coin de ma tête et je n'y ai plus pensé. Pendant un long moment en fait, quelques années, quelques années. Sauf que voilà, Dieu avait un plan pour moi. Et alors que je vivais une période aussi très difficile, donc j'avais 18 ans, j'étais en première année à la haute école. Et je venais d'échouer malheureusement. J'avais fait ma première année. Donc voilà, je vivais ça, je vivais d'autres choses qui étaient très difficiles. Et je n'ai pas l'impression que je les recherchais, mais tout autour de moi, des événements, des personnes me ramenaient à Dieu. Et c'était par exemple, j'étais sur mon téléphone, sur Facebook, et je tombe sur un verset biblique. Je rencontre par hasard une ancienne amie de l'église. Je me rappelle aussi une fois où j'étais donc à la haute école, et il y a une des... je devais passer un examen oral. Et il y avait moi qui attendais mon tour, et il y avait aussi une autre étudiante. Elle était dans ma classe, mais je ne lui avais jamais parlé encore. Et je me rappelle, je regarde et je vois qu'elle a un bracelet où il fait écrit Jésus t'aime. Et je ne sais pas pourquoi j'engage la discussion avec elle, et nous commençons à parler en fait. Et elle va me dire des choses vraiment qui vont me toucher, parce que c'est des choses que je vivais vraiment à ce moment-là. Je me souviens, elle me disait, tu sais, il n'y a rien... il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour que Dieu puisse venir te chercher. Tu n'es pas trop loin pour qu'il vienne te chercher. C'est devenu mon ami, c'est encore mon ami aujourd'hui. Mais voilà, il y avait plein de choses où vraiment je sais aujourd'hui que c'est Dieu qui m'appelait à lui. Et du coup j'étais en questionnement, dans un processus. Et à peu près pendant cette même période, ma maman a commencé à refréquenter une église. Et dans la même période de temps, ma mère décide de revenir à la église. Et je ne l'ai pas accompagnée tout de suite. Mais un petit peu à la fois, je suis retournée sur les bancs de l'église. Après des années, et je me souviens, toutes les prédications du pasteur étaient pour moi. Je me souviens, je pense que c'était la deuxième fois où j'étais à l'église, le pasteur a parlé de Lot. Et ça m'avait énormément touché. L'histoire de ce juste qui était encore dans le monde et que Dieu voulait appeler à lui. Et Dieu a vraiment fait son chemin dans mon coeur. Et Dieu a vraiment fait son chemin dans mon coeur. J'ai vraiment eu la conviction de pécher aussi. Que vraiment mes péchés avaient loué Jésus à la croix, pourtant c'est une histoire que j'ai entendue. C'est comme si tout ce qu'on m'avait appris quand j'étais enfant prenait seulement sens à ce moment-là. Et j'ai vraiment vécu une seconde naissance. J'ai vraiment vécu des moments merveilleux dans la présence de Dieu. J'ai vécu le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai vraiment compris ce qu'était avoir une relation avec Dieu. Et là voilà, tous les gens autour de moi me disaient que j'étais transformée. Car avec tout ce que j'avais vécu, j'étais quelqu'un de très renfermée. Et là vraiment, les gens voyaient cette transformation. Et suite à ça, j'ai vraiment vécu une période où Dieu m'a infiniment béni. J'ai mes études qui me semblaient être une montagne. Que j'ai fini par réussir avec distinction. Which I was able to complete very successfully. And right after my graduation, I was able to find a job. And not just any kind of job, but I was hired in a Christian school. And some of you know the school, it's called the Tournesol in Brussels. Donc voilà, j'ai vraiment la chance de travailler dans un milieu chrétien, avec des collègues chrétiens. Je finis par rencontrer mon mari aussi. And in that school I met my husband Jeremy. Donc voilà, c'était vraiment une période de bénédiction. It was a season of incredible blessings. Et suite à ça, nous avons vécu quelque chose d'un petit peu plus difficile dernièrement. And more recently, we went through some more difficult situations. Mon mari a perdu sa maman. Donc j'ai perdu ma belle-maman. Qui est décédé d'un cancer. Qui est décédé d'un cancer. Qui est décédé d'un cancer. Et en fait, Pendant la période, entre le moment où j'ai accepté Jésus et ce moment-là, Dieu répondait à mes prières. Je ressentais sa présence. And from the time I accepted Christ until this crisis, I was often praying and I would receive answers from the Lord. Et là, c'est comme s'il n'y avait plus rien. And during this trial, it seems like nothing was happening. Evidemment, il y avait ma négligence. Of course, there was neglect on my part. Et puis, quand elle est finalement décédée, ça m'a fait un choc de me dire, mais en fait, Dieu, il m'a pas écouté, il n'a pas répondu à ma prière. So when my mother-in-law passed away, I started to think, well, God did not pay attention to my prayers. Et sans que je m'en rende vraiment compte, une colère s'est quand même installée dans mon cœur. And somehow, there was anger that was building up in my heart. Et quelques mois sont passés comme ça. And a few months went by. Jusqu'à dernièrement, la crise qu'on connaît tous, on nous annonce que les écoles ferment. And until recently when, as you know, because of the COVID, all the schools were shut down. And I remember after the official shutting down, we were asked to meet with the entire team that is teaching and working at the Christian school. on s'est réunis pour discuter un petit peu de comment est-ce qu'on allait faire, s'organiser pour les écoles. And we talked about how we would function, how we would organize ourselves. And all this was extremely troubling to me. But of course, I was hiding all this. And after this meeting, I went to my office and one of my colleagues, and he said, Sabrina, it's now. There's anger that has been building up in your heart since the passing away of your mother-in-law. And it's a colleague that, you know, very often has words of encouragement. And I was really touched to see how much his words were so timely. And he told me, you need to take advantage of this time to rediscover your father. To have a one-to-one relationship with him. And I know God used him to speak to me because of exactly what I was going through. and somehow I'd lost my father. With all these events and what had happened in my heart. And so I really listened to that advice. And during this time of confinement, I decided to really open up my heart to God. And so God really ministered to me and I understood that God is not like a magical staff. You know, staff. And it's not because you prayed, you're going to have automatic answers. Yes. I need to understand that God is God. That his will is not like my will. And I cannot alter God's will. And God did speak to me and confirm that there would be difficult moments. But he reassured me, this is the difference, I will always be with you. And I thank God because while I was unfaithful, he has remained faithful. And I would like to read two verses that I really like very much. The first one is in Hebrews. So, chapter 13, verse 15. So, chapter 13, verse 15. I will never leave you, never forsake you. And another verse that has been with me since the very beginning of my Christian walk. It's in Jeremiah 29, verse 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Yes. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Voilà, soyez bénis. Be blessed. Amen. Ma t'ai press'o a tapé. Chà, Aшее enet. Du어도, lairoia. … Normally save a Miracle Clays, não. ... – Sous-titrage FR 2021